Le spectre d'un conflit ferroviaire majeur plane au-dessus du pays en ce moment parce que le syndicat qui représente les près de 10 000 travailleurs des deux plus grandes compagnies ferroviaires du Canada a obtenu un mandat de grève, un dévrayage donc qui pourrait être déclenché sous peu. Au Québec, le MAPAC prévient même que les tablettes d'épicerie pourraient se vider si une grève du Canadien national, le CN, et du Canadien pacifique, Kansas City, se concrétisent. J'en discute cet après-midi avec Christopher Monette, il est directeur des affaires publiques chez Teamster Canada qui représente les salariés du CN et du CPKC. Merci d'être avec nous cet après-midi. Bonjour, merci. Dites-nous, M. Monette, ça fait maintenant six mois que vous négociez et qu'on en est maintenant au point mort malgré toutes les discussions. Sur quel point ça achoppe exactement? C'est surtout sur des questions de sécurité ferroviaire. Alors, en ce moment, notre syndicat est principalement sur la défensive. Depuis six mois, les entreprises ferroviaires tentent de jouer dans des articles de notre convention collective que nous considérons essentiels à la sécurité, tout ce qui touche à la gestion des horaires, à la gestion de la fatigue. Alors, c'est sûr que pour notre syndicat, nous, on ne va pas négocier avec la sécurité ferroviaire. C'est non négociable pour nous, puis c'est sûr que nos membres, les gens qui nous écoutent, les Canadiens et les Canadiennes peuvent compter sur nous de ne pas faire de compromis en ce sens-là. Donc, si je comprends bien, vos membres n'essaient pas d'aller faire des gains nécessairement, mais seulement de protéger leurs acquis? C'est sûr qu'à chaque convention collective, on essaie de faire des petits gains ici et là. Mais ce n'est pas le principal point d'achoppement en ce moment. En ce moment, on fait face à des demandes de concessions de la part du CN et du CP. C'est des articles qui nous permettent d'avoir une meilleure équilibre de vie familiale. Avez-vous des exemples concrets? Avant de rentrer dans des exemples concrets, il faut comprendre que les travailleurs de l'industrie ferroviaire sont sur appel 24h07. Lorsqu'ils reçoivent l'appel, ils ont deux heures pour aller se présenter au travail. Puis après ça, on ne sait pas s'ils vont être de retour le jour même, le lendemain, dans deux jours. Alors bien sûr, ça cause des ravages dans la vie familiale, mais ça cause aussi un enjeu de sécurité parce que ça peut donner, malgré les bonnes intentions de tout le monde, qu'on est déjà réveillé depuis un bout quand on reçoit cet appel-là pour aller travailler 10-12 heures, effectivement. Alors dans nos conventions collectives, on a des articles qui nous permettent de prendre des repos de 24 à 48 heures sans être dérangé par des appels pour pouvoir se rétablir et reposer pour le prochain appel. Puis on a aussi des articles qui nous permettent de limiter nos heures de travail pour pouvoir être plus en forme lorsqu'il vient de temps d'opérer un train. Puis encore une fois, on ne va pas jouer là-dedans, on ne va pas faire des compromis qui pourraient de près ou de loin mettre en jeu la sécurité ferroviaire. C'est non négociable pour nous. Donc vous vous êtes doté d'un mandat de grève récemment, quand même, de façon quasi unanime, ça envoie un message fort. Ça envoie un message très fort, effectivement. La balle est dans le cadre des employeurs, le CN et le CP KC en ce moment. Nous, on veut une convention collective. On veut, par contre, une convention collective qui est juste et équitable pour nos membres et qui ne compromet en rien la sécurité ferroviaire au pays. On est prêt à négocier. Il faut dire que ce mandat de grève-là, pour l'instant, vous n'êtes pas en mesure de l'exécuter. Vous ne pourriez pas dire cette semaine, on part en grève. Effectivement. On était en position légale de grève jusqu'à très récemment. Or, le ministre fédéral du Travail, Seamus O'Regan, a décidé de renvoyer toute la question des services essentiels devant le tribunal fédéral. Et lorsqu'une question de services essentiels est à l'étude au fédéral, légalement, on ne peut pas déclencher un arrêt de travail, donc pas de lock-out, pas de grève. Jusqu'à ce qu'il y ait une décision, c'est ça? Jusqu'à ce qu'il y ait une décision, effectivement. Et pour l'instant, on ne sait pas à quel moment pourrait venir cette décision. Ça pourrait être demain, comme dans plusieurs semaines, c'est ça? Ça pourrait être une question de jour à semaine. Ce serait très azardeux pour nous d'essayer de définir une date exacte. C'est sûr que ça jette un peu d'incertitude dans tout le processus. Encore une fois, je reviens sur le point qu'une grève n'est pas inévitable. On veut pouvoir négocier, mais c'est aux entreprises ferroviaires d'arrêter de nous demander de faire des compromis sur des questions de sécurité que nous considérons non négociables. Oui, il reste qu'il y a quand même eu deux grèves dans le milieu ferroviaire canadien au cours des cinq dernières années. Alors, ce ne serait pas si surprenant qu'il y en ait une autre. Si ça se concrétise, on sait que le transport ferroviaire, c'est vraiment au cœur de l'économie canadienne depuis le tout début du pays. Ça aurait des conséquences économiques, astronomiques. Oui, effectivement. Nous, nos membres sont conscients du rôle qui joue dans l'économie canadienne. Ceci étant dit, on ne peut pas mettre le fardeau de ces conséquences économiques uniquement sur le dos des travailleurs et des travailleurs. Encore une fois, on est en mode défensif. On essaie de protéger nos acquis, des acquis pour lesquels nous nous sommes battus, des acquis qui garantissent un niveau de sécurité et de prévisibilité pour l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes. Et ce n'est pas à nous de jouer là-dedans. On entend le milieu des affaires, mais j'ose espérer que le message n'ait pas fait des compromis en matière de sécurité pour que les trains puissent rouler, peu importe le prix. Là, il y a des limites. On suivra ce dossier avec attention. Merci d'être passé nous voir, Christophe Eumonette. Je rappelle, vous êtes directeur des affaires publiques chez Teamster Canada. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci. Merci.